Le village Anyama-Ajamey a désormais un centre de santé. Construit par les habitants, il a été inauguré en présence de plusieurs autorités. Ce bâtiment d'une valeur de 80 millions de francs CFA sans équipement aidera à désengorger l'hôpital général d'Anyama. On soulève enfin dans la communauté, on parle de certaines maladies qui ont des intérêts qui viennent vers l'hôpital. On voit également que s'inséminer certaines femmes, qu'elles disent faire mieux accouchement à l'hôpital, ou éviter d'accoucher sur des bathrooms qui n'est pas vraiment sécurisées. Et à côté de ça, il y a des quartiers un peu éloignés. On va là-bas avec l'ambulance, on fait des consultations foraines, on fait des vaccinations même sur place. Il y a beaucoup de stratégies qu'on met en place pour créer la population. C'est-à-dire que ça va pas l'hôpital. La cérémonie d'inauguration a permis aux autorités de visiter l'hôpital, mais également aux agents de santé de faire des doléances. En tant que santé, on n'a pas de l'électroïgène. Quand il y a des coupes d'électricité, on est obligé d'avancer avec mes tutors, les langues touchées, si il y a une femme qui vient d'accoucher et que l'enfant qui est là, il commence à prendre froid, c'est difficile pour nous. Il n'y a pas des appareils qui peuvent réchauffer le vent. On a besoin de m'électroïgène. Et si on peut avoir un technicien, un deuxième technicien, un biologiste, ça nous arrange. Il m'envoie vous dire qu'il est fier et vous félicite pour l'instruction de votre centre de santé urbain. Il m'envoie vous dire qu'il sera à vos comptes pour la gestion, pour l'organisation et pour tout appui que nécessite le fonctionnement de votre centre de santé urbain. L'inauguration du centre de santé a été l'occasion de rassembler les fils et filles du village. Elle avait aussi pour but d'investir la présidente des femmes, Danyama Adjamey. Sous-titrage Société Radio-Canada